RFI et France 24 présentent Mardi Politique. C'est l'heure de Mardi Politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir Roselyne, bonsoir à tous. Et ensemble nous recevons Laurence Rossignol, vice-présidente du Sénat, sénatrice socialiste de l'Oise et présidente de l'Assemblée des Femmes. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors hier, le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, a présenté des mesures sur les violences interfamiliales. Parmi les annonces, des pôles spécialisés dans plus de 160 tribunaux, des mesures d'urgence, de protection qui seraient prises en 24 heures et un bracelet anti-rapprochement 5G qui cette fois marchera, dit-on, parce qu'avant ce bracelet ne marchait pas pour des questions d'opérateurs et le gouvernement a pu en changer. Est-ce que ça vous paraît suffisant ? Parce que quand on entend les associations, elles disent non, ce n'est pas, ça ne va pas assez loin. En fait, c'est assez décevant ce rapport parce que ça fait six mois que le gouvernement nous dit qu'on ne peut pas prendre de mesures nouvelles, on ne peut pas modifier le code pénal au motif ou au prétexte qu'il y a un rapport qui est en préparation. Donc, le président de la République avait annoncé dans sa campagne électorale 2022 la création de juridictions spécialisées à l'espagnol, comme c'était dit en Espagne. Je reviendrai sur tout à l'heure ce que ça veut dire. Là, ce sont des pôles et justement, les associations veulent des juridictions spécialisées. Et donc, ce rapport est décevant. Bon, il fait un état des lieux, c'est très bien. En fait, depuis Grenelle, on connaît à peu près l'état des lieux. Les choses ont progressé depuis Grenelle, disons-le clairement, parce que les associations féministes, les professions judiciaires se sont mobilisées et la culture change dans la justice, mais elle change de manière très inégale sur le territoire. En fait, vous savez, pour une femme victime de violence, son parcours est une véritable loterie. C'est-à-dire que ça commence au commissariat. Est-ce qu'elle va tomber sur un policier ou une policière qui connaît, qui sait recueillir la plainte ? Ou est-ce qu'elle va tomber sur quelqu'un qui va dire « rentrez chez vous, ça va s'arranger ». Et puis après, cette loterie, elle continue à chaque étape de la procédure. Alors, pour certaines, tout se passe bien, fort heureusement, et pour d'autres, tout se passe mal. C'est toute une chaîne qui peut dysfonctionner de A à Z. Exactement. Et puis ensuite, la justice est ainsi faite. Il y a le pénal, il y a le geste des affaires familiales, il y a le juge pour enfants. Et en fait, tout le monde travaille en silo. Alors déjà, depuis 3-4 ans, dans beaucoup de tribunaux, les magistrats ont pris l'habitude de travailler en pôle spécialisé. C'est-à-dire qu'ils se parlent. En fait, c'est quoi un pôle spécialisé ? Et c'est des magistrats qui sortent de leur bureau et qui vont voir leurs collègues du parquet en disant « bon, est-ce que tu as une plainte, toi, contre lui ? Parce que moi, je suis juge aux affaires familiales, j'ai une procédure en cours. Est-ce qu'on peut croiser nos informations ? » Ça, c'est effectivement des pôles spécialisés. Ce n'est pas une révolution, ça avance, c'est très bien. Mais ce que propose le rapport et ce qu'a repris le garde des Sceaux, c'est tout simplement d'étendre à plus de tribunaux, ce qui se fait déjà dans beaucoup de tribunaux. Ce n'est pas ça qui était l'objet, à notre sens, de ce rapport. Ce qui était des juridictions spécialisées. Une juridiction spécialisée, c'est autre chose, c'est un guichet unique. C'est-à-dire que c'est un juge qui a des prérogatives. Ça part des violences, du divorce, de la garde des enfants, etc. Et un juge qui est capable d'avoir en tête qu'il y a eu d'abord des violences, qu'il peut y en avoir encore après. D'ailleurs, ce rapport est muet sur les violences post-conjugales, et en particulier ce fameux délit de non-représentation d'enfants qui fait que beaucoup de femmes sont condamnées à des peines de prison parce qu'il y a eu des violences, parce qu'il y a des violences condécrées sur les enfants, mais il n'y a pas encore de jugement au pénal. Et donc, elles ne veulent pas que les enfants aillent chez les pères parce qu'ils y sont malheureux, mais parce qu'ils reviennent quand ils racontent. Alors, ce n'est pas de toutes les familles, je le prie très clair, mais ce n'est pas de toutes les familles. Bien entendu, dans beaucoup de familles, ça se passe très bien, mais il y a des familles dans lesquelles ça se passe très mal, et où les enfants servent après pour les pères de moyens de pression pour continuer de harceler la mère. Alors, Laurence Ronsignel, ces propositions, elles émanent d'un rapport qui a été présenté par une sénatrice et une députée, dans lequel elle propose aussi de faire reconnaître la notion de contrôle coercitif, c'est-à-dire le stade qui précède souvent les violences physiques, c'est l'idée d'aller prendre finalement le mal plutôt à la racine, en quelque sorte, et de l'intégrer à terme dans les procédures de signalement de violences conjugales. Est-ce que ça, vous y êtes favorable ? Parce que là aussi, certaines associations disent que ça n'est pas forcément une solution miracle non plus. Non mais, il n'y a pas de solution miracle en matière de lutte contre les violences faites aux femmes. Il y a un ensemble d'outils qu'on peut mobiliser, et il y a une culture à changer également. Donc, bien entendu, la reconnaissance du contrôle coercitif, effectivement, c'est entre les violences, ce n'est pas des violences physiques, ce sont des violences psychologiques, et qui s'expriment effectivement par le fait de tenir la personne, la conjointe, en laisse. Oui, c'est une forme de domination qui s'exerce, en fait. De voir dans son téléphone avec qui elle parle, de qu'est-ce qu'elle fait de ses journées, etc. C'est le contrôle coercitif. C'est très bien qu'on reconnaisse le concept et qu'il soit introduit dans le vocabulaire judiciaire. Certains voudraient même l'inscrire dans le code pénal. Est-ce que ça vous paraît faisable ? Parce que ce n'est pas forcément facile non plus à identifier clairement. Oui, mais ce n'est pas parce que ce sera inscrit dans le code pénal que ce sera plus facile à identifier. Mais ce qu'il faut, c'est surtout que les juges soient formés à connaître ces techniques de contrôle sur les femmes et ces violences psychologiques qu'on exerce sur elles. Mais en fait, sur cette affaire de rapport, faisons les choses simplement. Vont venir en lecture au Sénat, dans une dizaine de jours, deux projets de loi justice. Un qui sort des États généraux, qui concerne les professions judiciaires, et un autre qui est plus large. Le garde des Sceaux a dit hier qu'il prenait certaines propositions du rapport, voire toutes, je ne sais pas exactement. La question qu'il faut lui poser, c'est quand ? Et est-ce que la semaine prochaine, au Sénat, le gouvernement va déposer des amendements, puisque ce n'est pas inclus aujourd'hui dans les projets de loi, qui reprennent les propositions du rapport ? Nous, à ce moment-là, on fera aussi des amendements pour préciser où aller plus loin, sur la justice spécialisée et les pôles spécialisés. Bien entendu, on ne se satisfait pas de la proposition. Mais la question maintenant, elle est simple. Est-ce que vous allez faire, parce que c'est bien un rapport, mais si on ne fait pas, ça ne sert pas à grand-chose ? Donc, la balle est dans le camp du garde des Sceaux et on va juger sur pièce, dans une huitaine de jours, quelle est la volonté réelle de transformer ce rapport en évolution du Code ? Parce que le ministre, de l'aveu même du ministre hier, il dit « j'espère qu'on va pouvoir être plus efficace ». Qu'est-ce qui fait qu'on ne l'ait pas suffisamment en France ? Parce que les violences ne baissent pas, elles augmentent. Oui, alors on va regarder ce qui se passe en Espagne, où elles ont diminué de moitié, grâce justement aux juridictions spécialisées. Le ministre espère qu'on va pouvoir, ce n'est quand même pas une grande ambition. Alors, bien entendu, il faut être prudent, personne ne va reprocher. Ça veut dire qu'il faudrait créer un... En fait, c'est tout un continuum. Il y a la prévention, il y a le traitement judiciaire, il y a l'accueil des femmes victimes de violences. Et la formation pour cet accueil, qui est très importante. Voilà, la formation pour cet accueil. Quand je dis la prévention, c'est la formation des personnels de police, des magistrats, de tous les gens qui sont en contact avec elles. Il y a l'accueil, au moment où les femmes partent, où est-ce qu'elles vont ? Est-ce qu'il y a des logements ? Alors, il y a un certain nombre de collectivités locales qui prévoient un logement d'urgence. Aujourd'hui, les communes se forment beaucoup à ça. C'est assez récent, à identifier. Mais ce qui manque aussi, c'est des juges et des moyens. C'est des juges et des moyens. Est-ce que la question peut se poser de savoir si une femme qui vient s'adresser dans un commissariat à un agent de police pour déclarer des violences, si le recueil de cette parole devrait être réservé à des femmes, finalement ? Écoutez, je ne crois pas qu'il soit réservé. Peut-être qu'il faudrait proposer... Je vous demande si cette question peut se poser. Est-ce que ça devrait être à des femmes que des femmes viennent parler ? Écoutez, moi, j'ai assez confiance dans l'humanité. Je pense qu'il y a des hommes qui sont sincèrement engagés dans la lutte contre les féminicides et contre les violences faites aux femmes ou aux enfants et qui sont tout à fait capables de recueillir cette parole. Peut-être, dans un certain nombre de cas, il faudrait qu'il y ait au moins... Il faut au moins tout le temps un spécialiste dans un commissariat. Il faut quelqu'un formé. Il faut quelqu'un qui soit capable d'entendre ce que la femme ne dit pas avec des mots mais qu'elle dit avec tout son langage corporel. Et c'est une démarche terrible que de pousser la porte du commissariat pour aller porter plainte contre le père de ses enfants. Donc il y a un traitement particulier. De toute façon, c'est devenu une activité importante des commissariats, comme c'est une activité importante des tribunaux et des cours d'assises. Aujourd'hui, les violences sexistes et sexuelles et les féminicides. Donc il faut que tout le monde judiciaire s'adapte à ce qui est devenu une des principales activités du monde de la police et de la justice parce que c'est une réalité lourde dans la vie des femmes et ce n'est pas des accidents marginaux. Frédéric, vous vouliez poser une question sur la natalité ? Oui, c'est un sujet qui concerne les femmes au premier chef, évidemment. La natalité est en baisse en France et vous pensez-vous qu'un débat serait nécessaire aujourd'hui sur le sujet ? Un débat pour quoi faire ? Pour se mettre d'accord ? Pour définir une nouvelle politique démographique ? Écoutez, les questions démographiques, que ce soit celles de natalité, qui concernent le nombre de naissances ou celles du vieillissement, sont des questions importantes dans un pays. Moi, je ne dis pas que ce n'est pas important. Après, viennent derrière toute une série d'autres questions. Est-ce que la natalité est un sujet, est un objet des politiques publiques ? Est-ce qu'un pays doit, comme on l'a déjà vu, inciter à la natalité ? Et est-ce qu'on a des objectifs ? Est-ce que la natalité est une préoccupation collective ? Ou est-ce que c'est une affaire de liberté individuelle ? Mon point de vue, c'est qu'aujourd'hui, ce débat est en train d'être mis, jeté en pâture dans un débat politique. Je vois bien comment l'extrême droite et la droite se sont emparés des questions de natalité, y compris pendant le débat sur la retraite, parce que j'ai entendu plusieurs fois des représentants dire « Oh ben écoutez, ce n'est pas compliqué pour la retraite, les Français n'ont qu'à faire plus d'enfants et on aura plus d'enfants français, double bénéfice, des cotisants pour nos retraites et moins d'immigrés qui viendront en France. » Tout ça n'a pas de sens, c'est un simplisme. En fait, l'ensemble des pays connaissent tous une baisse de la natalité et en France, malgré cette baisse qui est collective, nous continuons d'être plus hauts que les autres, on a un meilleur taux de natalité que les autres. Et la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que les femmes qui ont des enfants sont traitées à égalité avec des hommes dans l'entreprise ? Est-ce que les enfants sont toujours des freins à la carrière professionnelle, à l'égalité professionnelle ? La réponse est oui, je pose la question, je spoil la réponse, la réponse est oui. Oui, c'est toujours un frein. Et sur les salaires, pardonnez-moi, sur les salaires, l'égalité homme-femme, on n'y est pas encore ? Alors, on n'est pas encore à l'égalité homme-femme. Pourquoi on n'est pas encore sur l'égalité homme-femme ? Parce que les femmes sont concentrées dans des métiers qui sont des métiers moins bien rémunérés que les métiers des hommes. Je pense en particulier au métier du soin, mais pas simplement au métier du soin, également dans l'industrie. J'étais ce matin auprès des ouvrières de Verbaudet. Verbaudet, tout le monde a un jour dans sa vie acheté un vêtement pour enfants ou un objet de puriculture chez Verbaudet. Chez Verbaudet, les salariés, les ouvrières sont en grève depuis deux mois pour une augmentation de salaire. Elles demandent 150 euros d'augmentation de salaire. Et ce qui a déclenché leur mouvement social, c'est le fait que la négociation salariale s'est traduite par 0% d'augmentation, que l'entreprise compte s'en sortir avec une prime. Mais les filles, elles ne veulent pas une prime, elles veulent 150 euros tous les mois qui soient intégrés à leur salaire qui sera pris en compte pour la retraite et pas une prime qui tombe de temps en temps au bon vouloir du patronat. Et elles sont en grève depuis deux mois. Le gouvernement n'a pas été très malin, à mon avis, en leur envoyant la police récemment. Et il faut les soutenir parce que c'est parce que ce sont des femmes qu'elles sont traitées avec autant de mépris par une direction d'une entreprise connue quand même, Capignon sur rue. Ce sera des hommes, ce ne serait pas la même chose, d'après vous ? Je pense que ce serait des hommes, ce ne serait pas la même chose. Mais pourquoi aujourd'hui on en est là quand même ? Parce que ce que vous dites, c'est... Parce que les femmes ont... C'est affligeant, mais c'est vrai. Mais c'est affligeant. Mais est-ce que ça n'est pas un procès d'intention de dire ça à la direction de l'entreprise, de dire que si c'était des hommes, ils seraient traités autrement ? Qu'est-ce qui vous permet de l'affirmer ? Elles le disent. Et je les crois. Elles le sentent. Elles le disent, elles le sentent et je les crois. Leur mouvement social n'est pas traité. D'ailleurs, ça fait deux mois qu'elles sont en grève. Je vous en parle ce soir sur le bateau. Mais on en parle. Jean-Luc Mélenchon était sur place ce matin. Il a dénoncé le comportement de la famille. Ce matin, on était avec de nombreux élus féministes aussi devant le siège social de l'entreprise. Sophie Bina de la CGT est à leur côté, les syndicats. Mais globalement, tout ça est assez invisible, comme tout ce qui concerne d'ailleurs la vie des femmes. Mais pourquoi cette lutte-là, aujourd'hui, est exemplaire ? Et pourquoi, pour répondre à votre question, pourquoi on en est là sur les salaires des femmes ? D'abord, pour tout ce qui est des métiers du soin, les femmes ont pris des jobs qu'avant, elles faisaient de manière bénévole. S'occuper des enfants, s'occuper des personnes âgées, s'occuper des malades, c'était le lot bénévole des femmes. Donc, les salaires ont été davantage alignés sur le bénévolat d'hier que sur la nécessité de justice d'aujourd'hui. Et dans l'industrie, les femmes ont longtemps été considérées aussi comme étant une manœuvre d'appoint. C'est-à-dire qu'elles venaient en appoint. Et donc, il y a des habitudes de moins payer les femmes. Vous savez que quand même, la première loi sur l'égalité salariale, elle a 50 ans. Elle date des années 70. Et on en est 50 ans après, toujours à constater que l'écart de rémunération est autour de 20%. Pas tant parce qu'à travail égal, leur salaire serait inférieur. Ça, c'est 9% à peu près, ce qu'on appelle le résiduel dans le jargon. 9%. Mais surtout parce qu'elles sont concentrées dans les métiers moins bien rémunérés. Et voyez-vous, quand on fait la pesée des compétences pour les salaires, porter un sac de 50 kg de ciment, ça vaut X points. Mais soulever des malades tous les jours ou soulever des enfants, ça vaut moins de points dans l'évaluation des salaires. Et d'ailleurs, ce n'est même pas un secteur de pénibilité. Puisque vous avez parlé des métiers du soin, une fois de plus, le débat sur la psychiatrie qui est parent pauvre de notre système de santé est relancé avec cette agression au couteau hier de deux employés de l'hôpital de Reims parce que l'on appelle communément un déséquilibré. Une infirmière de 37 ans a succombé à ses blessures aujourd'hui. Pourquoi la France n'arrive-t-elle pas à traiter ce problème ? Est-ce que c'est un sujet qu'on ne veut pas voir au fond ? Écoutez, c'est pourtant un sujet qu'on voit beaucoup parce que c'est un élément, par exemple, important dans la perception que nous avons de l'insécurité, particulièrement dans les grandes villes. Regardez bien, qu'est-ce qui va inquiéter les gens ? C'est un problème aussi dans le système pénitentiaire. Dans le système pénitentiaire, vraiment. Qu'est-ce qui va inquiéter les gens ? C'est des comportements de gens atteints de maladies mentales et ça fait un peu peur. Et on a effectivement un énorme déficit sanitaire, pas assez de soignants, pas assez de professionnels, pas assez de lits surtout, pas assez de lits. Et puis, on a ce problème-là, en fait, il vient très tôt. On a besoin de pédopsychiatres, on n'a pas assez de pédopsychiatres, on a besoin pour les enfants, pour les adolescents. Rendez-vous compte qu'un certain nombre, dans certains cas, des enfants qui ont été exposés à des violences, qui ont vécu un traumatisme, il faut plusieurs mois pour arriver à ce qu'il faut un psychologue ou un psychiatre. Les CMP, les centres médicaux psychologiques sont des listes d'attente. Et donc, on a un système sanitaire en santé mentale qui est désastreux et qui pèse très lourd dans le rapport que nous avons à notre société. Et en fait, la psychiatrie doit être traité comme une priorité sanitaire. D'autant que les violences augmentent, le phénomène de la drogue amène beaucoup de jeunes aussi en psychiatrie. Comment on ne prend pas suffisamment la mesure de ce phénomène ? Parce qu'il ne va pas s'arrêter du jour au lendemain, il va s'aggraver. Non seulement il ne va pas s'arrêter, mais il n'a fait que s'aggraver. Les pédopsychiatres hospitaliers constatent que dans leur service, ils ont fait face à une augmentation spectaculaire des tentatives de suicide et des suicides des adolescents, et particulièrement d'ailleurs des adolescentes aussi. Et les enfants sont hospitalisés 24 heures en observation. S'ils se relèvent à peu près de leurs tentatives de suicide sur le plan physique, on les rend aux parents. On les rend aux parents. Moi, je connais des quantités de femmes et de parents qui sont désespérées et on leur dit, voilà, votre petite... Il n'y a pas de solution derrière. Et alors, quand les parents disent, mais qu'est-ce que je fais ? Comment je fais ? Aidez-moi. Et les hospitaliers répondent, mais vous savez, j'ai 10 cas beaucoup plus lourds que le vôtre derrière. Donc, la solution, c'est des psychiatres, des psychologues formés, des équipes médicales, une prise en charge et des lits. Des lits. On a besoin d'hospitaliser les gens. Il faut arrêter de croire que les troubles mentaux se soignent en milieu ouvert. Tout le temps, non, beaucoup ont besoin d'être hospitalisés. Et puis, j'ajoute à ça aussi que, par exemple, l'ensemble des problèmes de grande pauvreté, dans les services d'urgence des hôpitaux psychiatriques, ils reçoivent aussi beaucoup de gens qui sont SDF, qui ont des troubles mentaux. Mais comment voulez-vous soigner les troubles mentaux de quelqu'un qui n'a pas de maison, pas de stabilité de vie et qu'ils ne reverront peut-être pas ? En plus, ça désespère les soignants. On a terminé. Merci, Laurence Rossignol. Déjà ? Oui, déjà. Ça va vite. C'est que vous ne vous êtes pas ennuyés. Non, j'espère que vous non plus, surtout. Merci beaucoup, Laurence Rossignol. Merci, Frédéric. Et merci à Camille Néran et à Flore Simon d'avoir préparé cette émission. Merci à toute l'équipe technique. Bonsoir. Avec des stars comme Leonardo DiCaprio, Nathalie Portman ou encore Robert De Niro, le Festival de Cannes s'annonce une nouvelle fois exceptionnel. Interviews, reportages directs lors de la montée des marches jusqu'au 27 mai prochain. L'équipe de A La Fiche vous donne rendez-vous chaque jour sur La Croisette pour vous faire vivre les meilleurs moments de cette 76e édition. Vivez en direct le Festival de Cannes sur France 24 et France24.com. – Sous-titrage FR –